... Il y a dans cette salle autour de nous beaucoup de présidents d'associations, il y a des PDG d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'agir. Qu'est-ce que vous, François Zéritier, vous avez envie de leur dire ? D'abord, je dirais quelque chose qui me paraît fondamental et qui j'espère est évident à travers les quelques mots que je suis en train de dire. Et je pense que nos politiques en ont conscience. A l'heure actuelle, et je trouve ça tout à fait fabuleux d'ailleurs, nous ne sommes pas en train de faire des réformettes, nous ne sommes pas en train d'ajuster des choses pour qu'elles soient plus faciles à vivre, nous sommes en train de faire un recommencement du monde. Et quand je dis un recommencement du monde, ... ... ... Exactement comme nos ancêtres de Néandertal, ils avaient affaire avec les données du réel qui leur étaient proposées sous leurs yeux et ils ont réfléchi autour et ils ont mis au point un système inégal et nous continuons de vivre dessus. Et ce système a été ébranlé déjà depuis longtemps pour de multiples raisons. Nous sommes extrêmement nombreux. Il n'y a plus les mêmes... On ne régit pas 7 milliards d'humains comme on régissait 100 000 ou 200 000. Donc il est évident que les choses ont changé. Il y a eu toutes ces révolutions scientifiques dont la plus importante de ce point de vue à mes yeux, c'est l'optique qui a permis d'aller au très fond de l'intime du corps humain et donc de découvrir notamment l'existence des gamètes et de pouvoir faire un sort à cette idée que c'est l'homme qui met un enfant dans les femmes. Il faut la rencontre des deux. Et s'il n'y avait pas les deux, il n'y aurait pas d'enfants. Donc il y a toute une série de découvertes qui ont été faites. Il y a eu la montée en puissance de l'individu qui a fait disparaître la mentalité précédente où le groupe dominait sur l'individu. Bref, et puis il y a cette revendication d'égalité maintenant qui est sur les rails et qui est partie. Et je pense que si vous ajoutez à cela des événements aussi profonds, massifs, importants, dont on ne se rend pas vraiment compte de l'importance qu'ils ont comme l'exoprocréation qui change radicalement les donnes, la capacité de faire des enfants hors du corps humain, la procréation in vitro tout simplement, mais également désormais l'idée d'avenir d'un utérus artificiel ou l'idée de faire des enfants à partir de spermatozoïdes et de cellules totipotentes, vous vous rendez bien compte que nous changeons les conditions de base. Nous sommes en train de changer les conditions de base qui ont été celles sur lesquelles ont été élaborées les règles de vie du genre humain. Nous sommes en train de changer lesquelles ont été élaborées et nous sommes en train de changer lesquelles ont été élaborées